À Génération Z, on parle de différents sujets, parfois d'actualité, ce qui nous touche, ce qui nous parle. On reçoit des invités dans différents domaines, avec toujours des panélistes invités pour justement discuter de tout ça et donner leur opinion. On vous souhaite la bienvenue et le sujet cette semaine, est-ce que la technologie et l'informatique vont tuer le livre? Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à vous deux. Et pour notre sujet aujourd'hui, notre invitée s'agit de Claire Bergeron, qui est auteure. Merci d'avoir accepté l'invitation. Le grand plaisir était pour moi. Alors, on se doute un peu de la réponse. C'est une question qu'on peut s'être déjà posée par le passé, mais c'est intéressant d'y revenir parce que ce n'est pas encore fait et probablement que ce ne sera jamais le cas non plus. C'est-à-dire, est-ce que la technologie et l'informatique vont tuer le livre? Votre opinion sur le sujet. Comme ça, si je peux commencer avec vous, Claire. Moi, j'avoue bien humblement que je suis convaincue que jamais l'informatique va tuer le roman parce que le roman, c'est l'histoire, c'est la mémoire des peuples. Quand on rentre dans une grande bibliothèque, on a l'impression qu'on sent l'esprit des auteurs, on sent l'esprit d'autrefois des gens. Tandis que c'est certain qu'avec la tablette numérique ou avec les liseuses aussi, on va... C'est sûr, c'est intéressant. Ça a sa place, d'ailleurs. Mais je pense que jamais le livre va disparaître, le livre papier. Même pour une auteure comme moi, quand j'ai terminé une année d'écriture, si on ne me donnait pas un livre dans mes mains et qu'on ne me disait pas « Regardez, madame, votre roman », il manquerait quelque chose à mon travail parce qu'on a vraiment besoin de le toucher, on a vraiment besoin... Tu sais, un livre, ça se respire, ça ne se lit pas juste. Ça se respire, ça se regarde, ça s'apprécie. Non, jamais la tablette va le tuer. C'est sûr qu'elle a sa place aussi. C'est sûr que de plus en plus, puis surtout la génération Z, c'est certain qu'eux autres, ils sont nés sur des tablettes. Je pense que leur père tenait une tablette quand ils sont venus au monde. C'est presque ça. C'est presque ça. Tandis que moi, je n'ai jamais connu. Pour moi, c'est tout nouveau. Tu sais, quand les clubs vidéo sont arrivés, par exemple, peut-être que quand la télévision est arrivée, les clubs vidéo sont arrivés, on a dit « Mon Dieu, ça va tuer le cinéma, le cinéma, ça va disparaître. Tout le monde courait dans les clubs chercher des vidéos. » Mais regardez, c'est le contraire. C'est sûr que pendant une petite période, il y a eu quelques cinémas qui ont fermé, mais il y a eu une recrudescence des salles de cinéma. Puis aujourd'hui, quand les grands films sortent, tout le monde rêve d'aller les écouter au cinéma. Fait que pour le livre, je pense que c'est la même chose. Je pense que tout le monde va toujours avoir envie de tenir concrètement un livre dans sa main puis de sentir l'auteur, de sentir la présence, l'âme de l'auteur, de celui-là qui l'a écrit. On le sent plus dans le papier que dans la tablette. Bien sûr. Sadraque? Tu peux m'appeler Sassar. Bien, OK. Ça fait plus de chumé. Oui, oui, oui. Sassar, qu'en penses-tu? Bien, en fait, je suis pas mal du même avis que vous, en fait. Le livre, ça fait, le papier, ça fait des milliers d'années que l'histoire se transmet de génération en génération versus l'informatique. Bon, oui, il y a un boom en ce moment, mais on ne peut pas encore se poser la question si l'informatique va tuer le livre. L'informatique, ça fait quoi, 30 ans, 40 ans que c'est là à peine? Puis moi, bien, personnellement, je vous dis par expérience, je vais à l'école, j'utilise encore du papier. Les livres qu'on nous consacre à lire, bien, c'est encore des versions papier. OK. Puis personnellement, je préfère, même si je veux lire un livre dans mon temps libre, que des fois je fais, je préfère le lire sur une version papier. Aller au Renaud Bré, n'importe où, je ne veux pas dire de nom de magasin, je ne sais pas si on peut. Enfin, bref. Mais acheter un livre version papier pour le lire versus le... Si je le lis dans... Comme qu'on parlait, c'est l'esprit de l'auteur, c'est le feeling en tant que tel. Quand c'est numérique, c'est plus artificiel. C'est plus facile à filtrer, c'est plus facile à filtrer, c'est plus facile à prendre des notes, c'est plus facile... Oui, effectivement, effectivement. Je ne peux pas sortir de son ligneur sur l'écran parce que après ça, ça va fermer. C'est plus difficile à trouver, c'est vrai. Laurence? Moi, je suis peut-être celle qui va gâcher le party, comme on dit. Ah, ça prend des opinions différentes. Moi, je suis d'accord sur tout ce que vous avez dit. Moi, en tant que tel, j'aime ça avoir un livre, puis je ne le cacherai pas. J'aime ça... Même si je fais mes notes sur Internet, j'aime ça l'imprimer, puis souligner mes affaires. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je ne pense pas qu'on peut dire que l'électronique ne va jamais tuer le livre parce qu'on est rendu dans une société où tout s'en vient électronique. Puis, de toute manière, je ne pense pas que les livres qui sont sortis présentement vont juste être effacés. On va encore avoir accès à ces livres-là, on va encore avoir accès à du papier. Mais je ne pense plus que les futurs auteurs, les futures personnes qui vont écrire des livres, vont tout le temps... Il va tout le temps avoir des copies à papier. Puis, je ne sais pas si on parlait de l'écologie, même dans une autre émission. Tu sais, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire maintenant? On essaie de consommer beaucoup moins de papier, de faire du recyclage. Oui, OK, il va peut-être avoir des livres avec du papier recyclé. Peu importe. Mais je ne pense pas qu'on peut dire que le livre va toujours exister parce qu'il y en a pas mal moins qu'avant aussi. On sort les versions électroniques. Je pense qu'on s'en va vers là. Pas tout de suite, là. Je ne pense pas que dans 20 ans, il n'y aura plus aucun livre. Mais je pense que dans plusieurs années, oui, le livre n'existera plus. Non, je pense pas... C'est vraiment... Je trouve que c'est par rapport aux consommateurs. Même si que, mettons, toutes les maisons d'édition se mettent à ne plus imprimer. Ça va peut-être être différent. Ça va peut-être être différent, mais... Ça va être version électronique, tu sais, dans la... Mais est-ce que les lecteurs de livres, et même les futurs lecteurs de livres qui ont été habitués à utiliser la version papier, qui vont apprendre à leurs enfants à utiliser la version papier, est-ce qu'on voudra accepter le fait que... C'est pas parce que quelqu'un... Mais c'est plus facile de voler les droits d'auteur, de copier un livre quand il est numérique. Même les maisons d'édition, actuellement, il y en a beaucoup qui vont crypter leurs livres pour être sûr qu'ils ne sont pas pris. Puis quand ils les vendent, très souvent, le consommateur, il reçoit le livre à cause de sa tablette, à cause de son médium. Il a de la misère à le décrypter, il va le perdre. Puis c'est pas une propriété. Tandis que le livre lui-même, le livre papier, c'est une propriété. Tu l'as, tu l'achètes, tu peux leur vendre. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, puis je ne veux pas nécessairement que le livre, tu sais, disparaître. C'est juste que... C'est mieux. Juste en lien, en parallèle, par exemple, tous les magasins de magasinage, tout se fait en ligne maintenant. Il y a des magasins, puis même les gens qui étudient là-dedans le disent, il n'y en aura plus à un moment donné. On fait tout en ligne, on fait tout. Tu sais, le monde change, puis les gens évoluent, puis il y a des choses qui restent, il y a des choses qui partent, puis la plupart des choses évoluent. Puis je pense que pour ce qui est du livre, ça va finir par... Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que c'est certain qu'à un moment donné... Là, présentement, si on regarde les ventes qu'on fait en tant qu'auteur, bien, les ventes sont beaucoup plus en format papier qu'en e-book. Parce qu'en e-book, il y en a, mais je dirais que c'est à peine 5 % de la version papier qu'on va produire. Mais c'est certain, certain qu'avec les années, puis comme tu dis, avec l'évolution, c'est certain que le numérique va devenir... Parce que c'est les enfants, vous autres, les enfants qui grandissent derrière vous. Mais le médium papier va demeurer dans les grandes bibliothèques pour être l'histoire. Rapidement, juste avant de passer au prochain segment, on parle d'aspect écologique. Est-ce qu'il faut penser à ça? Est-ce qu'il faut se dire, « Ouah, bien, ça l'aiderait de plus autant imprimer le papier? » Est-ce que c'est un enjeu? Déjà, la majorité des livres sont en papier recyclé. C'est déjà un grand pas qui a été fait. Mais c'est sûr que la quantité de livres qui vont être imprimés va diminuer, comme Laurence dit. Ça, c'est certain, certain que ça va diminuer. Mais le format papier va demeurer. Le numérique ne le tuera pas. Mais, tu sais, comme on dit un peu, c'est comme le livre, ça fait longtemps qu'on annonce ses funérailles, son requiem. Il est comme le roseau. Il plie, mais je ne pense pas qu'il va casser un jour. Avant d'y aller avec la deuxième question, voici l'opinion d'un auteur et professeur sur le sujet. Un livre n'est pas un produit culturel comme les autres. Il sécrète des affects et des fantasmes particuliers. Par exemple, le fantasme de pérennité. On n'a jamais rien inventé de mieux que le papier pour conserver les textes. Le papier, même si le géonie se dégrade avec le temps, a une durée de vie infiniment plus longue que les supports numériques, qui, eux, se périment à la vitesse de l'éclair et tombent en panne. Je vous donne un élément, enfin une illustration très spectaculaire. Si une étoile mourait à moins de 8000 années-lumière de notre planète, les rayons gamma qu'elle émettrait en s'éteignant détruiraient instantanément tous les circuits électroniques de la planète bleue. Pas une seule liseuse, pas une seule tablette, pas un seul téléphone portable n'en réchapperait. Donc il resterait le papier. Mais il resterait le papier. L'écran, même lorsqu'il imite le papier, produit des effets différents. L'écran empêche l'endormissement. L'écran n'apaise pas, il excite. L'écran trouble la concentration alors que le papier la favorise. Le numérique entraîne un certain nombre de difficultés sur le plan cognitif. Par exemple, l'apprentissage de la lecture, de l'orthographe, la faculté de mémorisation, de synthèse, de réflexion, sont dégradées par l'écran, même lorsqu'il imite le papier. Le papier a de très beaux jours devant lui. Les éléments de résistance qui sont d'ordre affectif sont extrêmement puissants. Et il faudrait un cataclysme, une catastrophe économique et un cataclysme écologique pour éradiquer le papier. On a effrôlé peut-être la question tantôt, mais cette fois-ci, j'avais envie de vous demander si on a le même plaisir à lire un livre numérique qu'un livre imprimé. Bon, plusieurs vont me dire l'odeur, c'est pas la même chose. Je pense aussi aux facteurs, peut-être, quand on se met à lire, je sais pas, on part en vacances, beaucoup plus simples de partir avec du numérique où on a plusieurs livres dans notre petit e-book, comme vous disiez tantôt, que d'amener une dizaine de livres avec nous. Alors, est-ce que le plaisir est le même, selon vous? Claire? Non, bien là, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il peut y avoir des plaisirs différents. C'est vrai que quand on est chez nous, tu sais, s'installer confortablement dans un bon divan puis sortir notre livre à la vieille méthode, à la vieille manière. Mais regarde, je suis partie en Grèce il y a pas longtemps. Puis avant de partir, la chose que j'ai faite, c'est que je me suis donc loadé deux livres sur mon iPad parce que je voulais, tu sais, en partant, tes bagages soient pas trop lourds. Ça fait que, tu sais, là-bas, j'ai lu, j'étais assis au soleil sur une belle goélette puis je lisais. Bien, tu sais, c'est sûr que là, j'avais tout l'entourage. Ça fait que le livre, c'est sûr qu'il me plaisait autant que si je l'avais eu en papier. Ça fait que c'est pour ça que, d'après moi, il y a vraiment une place pour les deux, là. Tu sais, c'est certain. Ça, Drak? Ça sert. Ça sert. Moi, des fois, c'est une habitude que j'ai, que j'ai de moins en moins ces temps-ci, mais que j'ai vraiment adoptée depuis que j'ai commencé à lire de plus en plus souvent, mais le début du cégep et tout. Des fois, je prends le métro et je lis. Je reste dans le métro, j'amène un livre vraiment et je lis. Je fais toute la ligne orange, là, de mon morancis jusqu'à Côte-Vertu, je reviens puis je lis. Des fois, c'est des notes de cours, des fois, ça peut être un petit livre de même. Et j'ai remarqué, des fois, la différence, c'est que si je lis quelque chose dans mon cellulaire, bien, ma batterie va finir. Oh! Je ne peux plus vraiment lire, je ne vois plus rien, il n'y a plus de batterie. Mais tandis qu'un livre, un livre papier, bien, c'est éternel. La batterie reste éternelle dans le papier. Assurément, ton plaisir est gâché. Si tu ne peux pas compléter ce que tu es en train de lire parce que ton appareil te lâche, ça, c'est sûr et certain. Je pense aussi que si tu lis sur une tablette, la concentration est peut-être moindre parce que tu es en train de lire sur ton iPad, un exemple. Puis là, tu dis, regarde, si j'allais voir si j'ai des courriels ou bien, si j'allais voir si je n'ai pas un message sur Facebook, bien, là, tu le dis, c'est ton livre, là, tu vas voir. Bien, ta concentration est beaucoup moindre quand tu lis sur un médium comme ça que quand tu lis ton livre confortablement assez. Mais il y a des tablettes exprès pour... Les liseuses, oui, les Kobo, les Kindles. Mais c'est beaucoup moins dispendieux aussi. Ça a l'air intéressant quand même. C'est sûr que c'est super intéressant puis c'est sûr que c'est extraordinaire parce que pour partir en voyage surtout, même dans... C'est vraiment... Puis ça a une longue durée de vie aussi. Et c'est une question d'habitude. C'est sûr que si on a lu un livre toute sa vie de tomber avec une liseuse, au départ, je ne pense pas qu'on fait « Ah, c'est vraiment l'idéal. » Ça doit prendre un certain temps d'adaptation. Je regarde, mais j'ai une petite fille de 13 ans, par exemple. Elle, elle lit encore des livres papiers. Tu sais, ses livres papiers, c'est très important quand elle est chez elle. Puis aussitôt qu'on part, qu'on voyage, bien là, elle va partir avec son Kindle ou pour aller à l'école. Tu sais, ils ont tellement de livres, comme tu disais tantôt, là. Ils ont tellement de livres dans leur sac à dos que là, tu sais, elle va mettre le Kindle. Ça fait que ça a du temps. Elle va lire sur son médium numérique. Mais elle aime lire encore des livres. C'est sûr que les générations changent puis c'est sûr que ça va évoluer. Puis on a encore beaucoup à apprendre des techniques. Mais... Laurence, qu'est-ce que t'en penses? Moi, autant, je suis dans la génération où on est très électronique. Moi, personnellement, je ne lis pas des vingtaines de livres par mois. Mais quand je prends le temps de lire un livre, j'aime l'avoir en format papier. Pas nécessairement pour l'odeur ou pour le toucher ou rien d'être seul. C'est vraiment juste... J'aime avoir le livre en tant que tel, l'objet dans mes mains. Parce que je sais pas... On dirait que quand je lis sur une tablette, ça me fatigue un peu les yeux. C'est comme... Je peux pas toucher avec mon doigt, mais je sais pas. On dirait que la manière de lecture est différente un peu. Puis on a quand même été aussi dans une génération où on a été habitués à lire dans des livres aussi. On n'est pas juste électronique. Mais aussi, pour nous, c'est quand même une adaptation quand même de devoir lire sur une tablette. Pour moi, le plaisir est pas le même. On dirait que je considère plus une tablette électronique ou un ordinateur plus comme un outil de travail et non comme un outil pour me détendre et pour lire un livre. Contrairement au livre, c'est plus un loisir pour moi de... C'est ça. En parlant de plaisir, ça me rappelle les petits livrets qu'on nous donnait aux primaires. La plate ouvrait la grosse page puis il y avait un chocolat qui était caché à l'intérieur aussi. Ça, c'est pas ce qu'elle est du part, mais... Non, mais tu sais, les affaires de Noël, en tout cas. C'est la même chose quand tu écris. Comme moi, quand j'écris mes romans, par exemple, bien, c'est certain que quand je fais des recherches, je vais les faire sur ma tablette numérique, puis sur mon iPad à côté de moi ou sur mon ordinateur. À ce moment-là, tu sais, ça évite d'aller fouiller dans les bibliothèques puis d'aller faire des recherches. À ce moment-là, c'est très, très intéressant d'avoir ça à notre disponibilité. Est-ce que les bibliothèques sont encore populaires, d'ailleurs? Est-ce que ça vous intéresse d'aller faire la recherche dans les bons lieux? Honnêtement, moi... On est honnête ici, là. Je vous ai dit, on est dans une audience, c'est pas grave, mais... Non, je vais pas dans la bibliothèque. Non, je suis déjà allée, oui, pour des travails et tout ça, mais des travaux, des... Non, je vais plus... C'est bien plus facile pour moi d'ouvrir mon ordinateur, d'aller faire des recherches. Tout est numérisé. Tu peux aller sur les sites de même des bibliothèques qui mettent dans les archives de tout. C'est tellement plus simple. Donc, tu sais, tu peux les imprimer chez toi. Puis tu peux, tu sais... Ça fait que non, moi, je vais prendre la bibliothèque pour aller chercher une information. Puis en fait, sur Internet, tout est tellement bien classé aussi. Ça va par chapitre, par nom passé. C'est juste tellement plus simple. Donc, non, je vais pas... La grande bibliothèque qui s'appelle Google. Oui, parce que sinon... Non, mais même dans les vraies bibliothèques, dans les bibliothèques à Sainte-Thérèse, ici, autour, à Laval, on peut aller les chercher en numérique. Oui, c'est ça. Même, c'est disponible en numérique. Puis même, t'attends, parce que, tu sais, des numériques, ils peuvent pas... C'est pas habitable, là, tu sais. Il faut vraiment que tu fasses une demande... Une quantité, quand même. La même chose que t'attends pour un livre papier, là, la même chose, sauf que t'as pas à te déplacer pour aller à la bibliothèque. Je me demande aussi s'il y a une question de coût à ça. C'est-à-dire que ça coûte beaucoup moins cher, ou en tout cas, dans ce que j'ai pu voir en faisant ma recherche, un livre numérique que s'acheter un bon gros roman qui coûte 30 quelques dollars. Sauf que le livre numérique, une fois que tu l'as acheté, tu peux pas le prêter. Tu sais, un livre, nous autres, ils nous disent quand tu vends un livre, bien, il y a au moins 5 personnes qui le lisent. C'est-à-dire que si tu te totalises bien, tu peux pas le prêter. Même, il y a des gens qui vont revendre pour 5 dollars leurs livres, tu sais, quand ils en ont beaucoup et des choses comme ça. Parce que avec le numérique, tu peux pas le faire. OK. J'avais quelques statistiques avant de passer à la prochaine question. On dit qu'un demi-million de livres électroniques ont été vendus au Québec en 2014, que la moitié des Québécois n'aiment pas le numérique tout de même. Le prix moyen d'un livre électronique, c'est 14,18 $. C'est quand même pas cher. Le comparé à 30 dollars, là. C'est ça, c'est plus que la moitié. Et puis, le livre imprimé reste le format préféré des Québécois, même depuis que la technologie est disponible. Donc, c'est assez surprenant tout de même, si vous avez une réaction quelconque sur les statistiques que j'ai données. Bien, moi, ça me surprend pas vraiment, là. Donc, je le dis, nous... C'est normal, parce que le livre numérique, c'est sûr que c'est beaucoup moins de coût. Tu n'as pas besoin de l'imprimer. Lui, il faut qu'il passe chez l'imprimeur, le choix, tout ça. Fait que tandis que numérique, tu n'as pas ça. Par contre, certaines maisons d'édition comme la mienne, Druide, bien, eux autres, ils nous donnent le même droit d'auteur sur le numérique que sur le livre papier. Étant donné qu'il leur coûte moins cher, à ce moment-là, on a le même droit d'auteur. Ça ne change rien, à ce moment-là. Allons voir l'opinion de d'autres maintenant avec notre Vox Pop. Avec la technologie, on peut se dévier du sujet. Tandis qu'avec la vieille méthode, tu sais que tu as ton sujet à étudier, tu le lis, puis tout ce que tu as la vision d'apprendre dans ce moment-là sont là précisément. Le livre, c'est quand même quelque chose comme qu'on l'a dans les mains, alors on peut le surligner, on peut se mettre des petites notes. Tandis que la technologie, oui, c'est bon, mais ça reste toujours que... Parfois, ça peut avoir des petits défauts aussi. Tourner les pages du livre, quand tu arrives à la fin du livre, tourner la dernière page, c'est un bon feeling. Je pense que, oui, ça va finir par tuer le livre parce que de plus en plus, genre, le monde télécharge des livres ou... genre, même les journaux, on ne les lit plus. même quand je passe au métro, genre, ils ont encore des grosses piles de journaux, puis ils ne les donnent à personne. Ça, ça se fait tout sur le net maintenant, puis... Décrochons un petit peu des technologies et parlons simplement de lecture maintenant. Quelles sont vos habitudes de lecture? Est-ce qu'on lit le soir au lit avec justement une liseuse ou un bon vieux livre? Quand ça vous donne de lecture et de lire? Et quel type de livre vous intéresse? C'est clair, peut-être, d'abord. J'ai un doute sur votre réponse avec les romans que vous écrivez, mais qu'est-ce qui vous intéresse? C'est certain que j'aime beaucoup les romans. Les romans que je vais préférer, c'est les romans sur fond historique. OK. Tu sais, juste une histoire comme telle, ça m'intéresse moins que si tu intègres l'histoire dedans. Tu sais, mettons, ça va se passer au début des années 1900, par exemple, comme un de mes romans quand les femmes étaient à des ombres. Mais tu sais, ça incluait le... quand les Canadiens français ont traversé aux États-Unis. Ensuite, bien là, tu sais, il est arrivé la guerre, il est arrivé la grippe espagnole, il est arrivé la crise de 1929. Fait que tu fais évoluer des personnages là-dessus. Mais moi, c'est le genre de livre que j'aime lire. Tu sais, quand tu intègres, parce qu'en même temps que tu lis une histoire palpitante, très intéressante, puis en même temps que tu apprends à connaître l'histoire, puis je pense que tu t'en rappelles plus facilement quand tu l'intègres dans une histoire que si tu fais juste lire directement à « bon, ça s'est passé telle année » ou comme ça. Fait que ça, j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup les biographies parce que je pense que chaque être humain devrait aller au bout de ses rêves. Puis j'aime beaucoup, beaucoup les biographies quand les gens racontent comment, qu'est-ce qu'ils les ont menés là, puis comment ils ont réussi ou des choses comme ça dans la vie. Comme on parlait avec Sadraque aussi, tu sais, les livres de psychologie. Ça, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup. Bien, c'est sûr qu'on en apprend. C'est très varié, mais en plus, si tu parles après ça du médium, bien, c'est certain que les romans, j'aime les lire en papier. Par contre, si je fais des recherches en psychologie ou des recherches historiques, bien là, sur ma tablette, ça va aller très, très bien. Et quand vous lisez davantage? Est-ce que c'est le soir? Moi, c'est plus le soir. Je lis plus le soir parce que le matin, je me lève à 5h30 pour écrire. Ça fait que j'écris presque tout l'avant-midi. Puis l'après-midi, bien là, je m'occupe. Puis le soir, bien là, quand c'est tout paisible, tranquille dans la maison ou à l'extérieur aussi, l'été, là, je vais sortir, je vais lire. Mais j'ai besoin, excusez, que ce soit paisible pour lire. Ça te rend que ça peut être, même si tu ne lis pas beaucoup, ça peut être une simple revue. Oui, bien là. Non, bien en fait, moi, c'est un... Je n'ai pas un grand répertoire d'auteur, pas encore. Mais un auteur en particulier qui m'a marqué, c'est un auteur marqué, il s'appelle Robert Greene, Robert Greene. Puis en fait, lui, c'est que de la psychologie. Et il s'inspire... En fait, je vous explique en gros son concept, c'est que chaque écrit qu'il a fait, c'est qu'il s'inspire d'événements historiques qui se sont passés, peu importe l'ère, que ce soit au Moyen Âge, que ce soit à l'époque de la Renaissance. Puis il relate des faits historiques, mais avec des éléments de psychologie qu'il y a. En tout cas, c'est vraiment palpitant. Et il y en a beaucoup, comme l'Arc de la guerre. Je les ai lus en anglais, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais aussi. 23 strategies of war, les 33 stratégies de la guerre. C'est vraiment des... C'est des... Il faudrait vraiment le lire pour le comprendre parce que ça a l'air simple, mais plus... Non, ça n'a pas l'air simple. Non, non, non! Honnêtement, ça n'a pas l'air simple. Mais vous le lirez, Robert Green, Robert Green. Et tes habitudes de lecture, est-ce que c'est à tout moment? Quand l'examen arrive, je n'ai pas le choix de lire. Non, mais... Des fois, ça... J'aime lire dans le métro, encore. Des fois, c'est durant... Des fois, je suis aventurier. Des fois, j'aime me promener. J'aime des fois prendre le bus puis me promener, voir. Puis je lis des fois... Fait que c'est des moments impromptus, ça vient comme ça. Des moments intimes, quand j'ai rendez-vous avec moi-même. Non, c'est beau, ça. C'est magnifique. Oui, OK. Moi, ce que j'aime lire, comme je te le disais aussi, je ne lis pas beaucoup, mais quand je lis, par contre, parce que ça arrive, ça arrive comme toute chose, j'aime lire des histoires un peu qui... Des histoires que je pourrais peut-être me sentir soit concernée, que ça aurait pu m'arriver à moi, des histoires un peu flyées aussi, je peux dire ça comme ça. Je ne suis pas très, très dans les histoires de gants. Ça, j'aime mieux le voir comme au cinéma, des choses comme ça, avec les effets spéciaux, à la limite. Mais pour ce qui est du livre, j'aime ça quand c'est... J'aime pas trop compliqué. J'aime ça lire le soir aussi. Ou, par exemple, je ne sais pas, je suis au coiffeur, puis je sais que je suis en train de me faire faire ma teinture, puis là, 45 minutes, OK, je vais lire, parce que je sais que je vais avoir du temps pour lire. Ça, j'aime bien ça aussi, mais c'est surtout des histoires que je me sentirais tout un peu concernée. Des histoires de filles un peu, des histoires de... Quand on aime ça, des histoires d'amour. C'est le petit côté quétaine en moi qui... Est-ce que tu as fait des recherches, des recherches sur l'histoire, par exemple, comment ça se passait pour les femmes autrefois? Bien, en fait, ça ne m'a jamais vraiment... Interpellée? Interpellée. En fait, c'est pas interpellée, je ne dirais pas ça comme ça. Ça ne m'a jamais passé par l'esprit d'aller faire mes recherches, mais c'est sûrement quelque chose qui pourrait justement m'intéresser. J'ai une question très généraliste envers les femmes. Fais attention à ce que j'ai en... As-tu nous, c'est 50 shades of grey? Non. Comment tu dis ça? Les 50 shades... Non, ça, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. C'est quelque chose qui est... C'est le succès, hein? C'est le succès. Très intéressant. Moi, j'ai vu le film, j'ai pas aimé ça, j'ai pas... Je l'ai dit ouvertement, j'ai pas aimé ça, mais le livre, ça ne m'a jamais vraiment intéressé non plus. C'est pas dans ce genre d'histoire-là que je veux projeter mes lectures. C'est pas là-dedans. C'est plus des histoires... Je sais pas... C'est un peu des histoires d'adolescentes, quelque chose qui s'est passé en adolescence puis que ça l'a marqué toute sa vie. Peu importe, mais pas nécessairement des problèmes... Parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Oui, oui. Parce que c'est que tu vois évoluer les personnages, les caractères des personnages. Oui, moi, c'est ça. Ça, c'est très intéressant, oui, c'est vrai. En fait, il faut être en mesure de se créer un imaginaire parce que si le livre ne te permet pas d'aller en quelque part dans ta tête, c'est pas intéressant du tout. C'est vrai. Tu décroches, surtout si c'est des grosses briques, en fait. Quelle est la tendance, j'en profite parce que vous êtes auteur, quelle est la tendance en termes de quantité de pages ou de grosses briques ou en quantité? Est-ce qu'on y va de plus petits livres, de plus petits romans, la tendance actuelle? Bien, je pense que la tendance actuelle, c'est un peu, on va dire 400 pages parce que tu vas avoir des Ken Follett qui vont écrire des 800-900 pages. Mais tu sais, il y a beaucoup de remplissage là-dedans. Tu sais, des fois, tu vas lire de biais certains chapitres. Puis moi, c'est pas le genre de livre que j'aime. J'aime mieux que ce soit, mettons, un 400 pages, comme par exemple les romans que j'écris. C'est pas pour me vanter. Mais tu sais, c'est quand même la généralité, là, parce que je regarde dans les maisons d'édition autour de moi, puis tout ça. Puis c'est à peu près ce que c'est qui est le format. Combien de temps ça prend à écrire? 400 pages? Moi, un travail de 15 pages capote. 400 pages. Oui, parce que moi, à date, ça me prend une année. Je prends une année par livre. Pour un livre. Oui, neuf mois d'écriture, ensuite trois mois pour finir, pour, tu sais, reviser, puis choisir une couverture, tout ça, là, mais c'est une année. Mais je travaille beaucoup, tu sais, j'ai vraiment une discipline d'écriture, beaucoup ça prend ça, là. Il faut vraiment, vraiment que j'ai une discipline d'écriture. Je ne sais pas. Et pour un succès, pour un auteur... Et la passion. Et pour un succès, pour un auteur, au Québec, on parle de combien en quantité de livres vendus? Ils disent que 95 % des auteurs vendent moins de 500 livres. Par contre, le 5 % qui reste, ils en vendent 500 et plus. Ça fait que quand tu vends un 5 000 livres ici, au Québec, c'est un success story, là. C'est vraiment un gros succès. Et il y a moyen de bien gagner sa vie seulement qu'avec ça, ou pas vraiment? Oui, mon Dieu, c'est difficile. Parce que tu peux avoir un super de gros succès, comme, mettons, moi, j'ai vendu 100 000 copies de mes deux premiers romans. Mais tu sais, après ça, tu vas en vendre moins. Puis quand tu vends à l'étranger, les droits sont encore moindres. Parce qu'eux autres, ils prennent leur cote aussi. Ça fait que sinon, c'est très, très difficile de gagner sa vie. Parce qu'une année, tu vas faire un peu d'argent, une année, tu vas en faire moins. C'est comme les disques. C'est comme les disques, c'est ça. Puis les droits d'auteur sont minimes. Parlant de vos livres, avant de terminer l'émission, question d'en parler un petit peu, justement, est-ce que vous pouvez rapidement nous les décrire? Oui. « Quand les femmes étaient des ombres», ça, c'est un roman qui est totalement tiré de mon imaginaire. Parce que je parle de la condition des femmes, comme je vous disais tantôt, depuis les Canadiens français qui déménageaient aux États-Unis. Puis dans « Une justice à la dérive», c'est un peu spécial parce que c'est une lectrice qui m'a envoyé un courriel me disant qu'elle avait déjà entendu parler d'un jeune homme qui était mort en Abitibi qui avait été condamné à la peine de mort. Puis elle me disait que le procès, elle m'avait donné le numéro aux archives nationales à Ottawa. Je suis allée à Ottawa, j'ai photographié le procès d'une couverture à l'autre. Puis ensuite, je l'ai lu puis j'ai été complètement bouleversée parce que ce procès-là, c'était une justice, une véritable justice à la dérive. Donc après ça, moi, j'ai pris un arbre pour l'écrire puis je suis partie puis j'ai inventé les personnages autour parce que tu imagines quand un jeune homme de 20 ans est condamné à la peine de mort puis sa famille, la famille de la victime, la famille d'une fiancée parce qu'il y avait une fiancée. À ce moment-là, tu crées... Ça prend beaucoup d'imagination. Ça prend beaucoup, beaucoup d'imagination. Oui, bien sûr. On peut se les procurer partout? Oui, ils sont dans toutes les librairies. Ils sont en e-book partout aussi. Êtes-vous déjà en processus pour un prochain? Oui, il est terminé d'ailleurs. Il est chez l'éditeur. Il va sortir. Il va sortir en février. Quel en sera le titre? Est-ce qu'on peut le dévoiler? Oui, bien là, ça va être une primeur parce que je n'ai pas dit le titre à personne encore. Ah oui? Ça va être... Oui, oui. Les amants maudits de Spirit Lake. Spirit Lake, c'est un camp de concentration qu'il y a eu en Abitibé au début de la guerre 14-18. En Abitibé. Une chose qu'on ne sait pas, c'est qu'au début de la guerre 14-18, il y a eu 24 camps de concentration qui ont été ouverts à travers le Canada. Mais ça a été une épine dans l'histoire du gouvernement canadien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'archives qui ont disparu là-dessus et on en entend très peu parler. Mais ces camps-là existaient et Spirit Lake, c'est un camp de concentration parce qu'il y avait beaucoup d'Ukrainiens, d'Allemands et de Turcs et les familles pouvaient aller vivre près de l'enceinte du camp. Ça fait que très inspirant. Bon succès avec votre prochain livre, Claire Bergeron, auteur. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, ça m'a fait plaisir. Sadra, Clarence, on se retrouve pour la prochaine émission de la semaine prochaine. Alors, soyez à l'écoute de Génération Z. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501